La vie. Qu'est-ce que la vie? Pour moi la vie est un enseignement. On est né pour apprendre, acquérir une certaine vision de la vie, accomplir nos rêves. Nous nous plaignons souvent de la chance qu'ont les personnes riches, ces personnes qui ont connu un tel succès. Mais ces gens-là au départ n'avaient rien. Les personnes-là ont réussi à comprendre la vie et connaissent la clé pour la réussir. Cette clé, c'est la persévérance. La persévérance est le fait de se battre et de ne jamais baisser les bras. Avoir cette envie d'aller de l'avant. Peu importe le nombre d'épreuves que la vie dresse devant nous. Obtenir ce succès sera long car il y a beaucoup de chemin à parcourir. Certains ont passé leur vie avant de se faire reconnaître pour leur persévérance. Il faudra du temps car pour réussir, il faut être patient. Ce sera dur car la vie ne se résume pas à un bonheur permanent. La vie n'est pas un conte de fait. La vie est dure. A chaque fois qu'on est heureux, on pense avoir fait tout ce qu'il y avait à faire. Une nouvelle épreuve nous tombe dessus. La vie c'est ça, les épreuves en continuent. Plus ou moins douloureuses, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Mais ces épreuves, il faut les traverser. Et c'est là qu'il faut être fort. C'est à ce moment-là qu'on voit vraiment qui on est. Être fort ne signifie pas ne pas pleurer. Car contrairement à ce que des gens pensent, pleurer n'est pas une marque de faiblesse. Bien au contraire. Pleurer, c'est se délivrer de sa peine, du poids qu'on a sur le cœur. Toute cette énergie néfaste qui s'accumule et qui s'évacue. Pleurer est très important car si on garde toute sa tristesse en soi, c'est là qu'on commence à souffrir. Car cette tristesse va nous ronger de l'intérieur. Tout ça je l'ai vécu. Et tout ça je le vivrai encore. Car la vie est une épopée. Je vivrai encore des coups durs. Mais une fois qu'on en aura traversé un certain nombre, on pourra tout traverser. Car quand la force est acquise, on peut avancer sans jamais craquer. Et toutes ces épreuves forgeront votre personnalité. Et s'il y a tant de différentes personnalités, c'est que tout le monde a connu des épreuves différentes. Et tout le monde ne les surmonte pas de la même manière. Mais il y a cette chose, celle que tout le monde redoute. Cette chose, c'est l'échec. On a tous peur d'échouer. De voir tous nos projets tomber à l'eau. De ne pas voir tout son travail donné de résultat. Mais le vrai échec, c'est de rester là où on est tombé. Mais tout le monde échoue sûrement un jour. Car les échecs font partie de la vie. Parce que si tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais appris. Et si tu n'apprends jamais, tu ne changeras jamais. Et ces gens qui ont tout réussi dans leur parcours, dans leur vie, ils ont bien compris l'importance de l'échec. Car si on apprend quelque chose de la défaite, c'est qu'on n'a rien vraiment perdu. Alors dans ce cas, relevez-vous. Et continuez à vous battre. Et laissez votre empreinte sur ce monde. Et au moment où vous vous apprêtez à quitter ce monde, vous pourrez être fiers du parcours que vous aurez fait. Et c'est là que vous comprendrez le vrai but de la vie. La vie. Qu'est-ce que la vie.